Générique ... Stop aux préjugés sur la fonction RH. Inhumain, absent, radin, nombreux sont les clichés qui collent à la peau des employés des services, des ressources humaines. Dans un contexte en plus où l'on leur incombe de nouvelles responsabilités, la qualité de vie au travail, la responsabilité sociale, la question du sens au travail aussi. On tentera de les déconstruire, on verra aussi comment la fonction RH peut, elle aussi, évoluer. Julien Maurisson nous accompagne, fondateur de l'agence d'influence Les Années Folles. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Job. On va commencer cet entretien par une courte vidéo qui a fait parler d'elle sur LinkedIn et puis on en parle tout de suite après. Avec vous, on lance la vidéo. Inutile. Un but de sa personne est autoritaire, égoïste. Absent. Qualificatif, brutaux, c'est ce que je disais. Voilà comment on parle des services RH. Voilà comment certains salariés parlent de leurs services RH. Julien Maurisson, pourquoi vous avez choisi cette vidéo ? Pourquoi elle a autant de succès d'ailleurs selon vous sur ce réseau social LinkedIn ? Alors elle a suffisait effectivement à près de 200 réactions, c'est-à-dire commentaires et likes confondus. Pourquoi elle fonctionne cette vidéo et pourquoi ce type de contenu fonctionne bien ? Parce que c'est un micro-trottoir et c'est encore assez peu exploité sur LinkedIn, à tort selon moi. Deux, parce que finalement quand on regarde l'ensemble de la vidéo, on voit qu'ont été interrogés des hommes, des femmes, des personnes jeunes, des personnes un peu plus expérimentées. Donc c'est finalement assez représentatif. Et puis surtout, on parle d'un sujet à bâton rompu, c'est un langage corporel, c'est un langage un petit peu très convenu. Donc c'est ça qui suscite de l'intérêt, c'est un langage authentique. Bon là, clairement, il y a des critiques fortes sur la fonction RH comme on l'a entendu. Les mots sont durs, sur le fond justement, qu'est-ce que ces qualificatifs disent finalement de notre rapport au RH ? C'est pas glorieux ? Non, c'est pas très glorieux. Déjà parce que finalement tout le monde a un avis sur la fonction des ressources humaines. On aurait des difficiles analogies avec la fonction financière par exemple. Et la fonction RH, soit parce qu'on est salarié ou candidat, donc on sent légitimité finalement pour apporter un avis. Et d'ailleurs, on voit arriver sur beaucoup de plateaux aussi des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, mais qui apportent sur le recrutement, sur des choses. Donc bon, on va dire que déjà il y a ce premier point là. Deux, il faut dire aussi que la fonction RH depuis des années, elle s'est portée sur des sujets autour de l'écologie, de l'environnement, de l'égalité homme-femme. Et parfois, elle a laissé des sujets de fond qui sont pourtant finalement des sujets du quotidien des gens. C'est-à-dire le salaire, comment j'évolue dans ma carrière, comment ça se passe au niveau des congés payés. Et donc c'est des sujets pour lesquels la RH communique très peu. Et donc elle a le sentiment que la RH finalement, elle est à la disposition, entre guillemets, de la direction pour appliquer des règles, mais qu'elle ne répond pas à leurs attentes. Et c'est vrai que ce n'est pas très surprenant parce qu'on voit que depuis dix ans, quand on pose la question, est-ce que les RH sont proches de vous ? Les trois quarts disent non. Est-ce qu'ils répondent à vos attentes ? Non. Est-ce qu'ils comprennent vos enjeux ? Non. Et donc ça, c'est depuis dix ans. Donc ce n'est pas Covid, c'est depuis dix ans. La fonction RH, elle est extrêmement critiquée. Est-ce que ça dit quelque chose de la fonction en elle-même ? Ces mots sont très durs, presque trop durs. Est-ce qu'ils veulent véritablement dire quelque chose de la fonction ou du métier RH ? Alors, c'est la fonction qui est la plus exposée parce que c'est celle qui connaît effectivement l'ensemble des grands départements et qui est censée vous connaître. Donc quand vous avez un sujet, un problème, si ça ne se passe pas bien avec votre manager, vous voulez que la RH intervienne. Vous n'allez pas avoir la responsabilité marketing, commerciale. Donc vous attendez finalement beaucoup de cette fonction qui, contrairement à l'image d'Epinal, reste un salarié, j'allais dire comme un autre, mais qui est aussi, malheureusement et heureusement, qui a un pouvoir qui est celui que le dit de la direction générale finalement. Donc parfois on attend beaucoup plus que ce qu'il ne peut faire et lui ne s'exprime pas. Et c'est sa difficulté de mon point de vue, fonction que j'ai quand même occupée pendant un certain nombre d'années, on ne peut pas toujours tout dire et il y a parfois des choses très irrationnelles et ces côtés irrationnels, malheureusement, on ne le communique pas. C'est une fonction qui est mal comprise ? C'est une fonction qui est mal comprise mais qui est mal présentée et surtout qui est présentée de manière très gadgetisante. Comme si son rôle finalement, ça consistait à gérer le fameux qualité de vie au travail, le fameux bien-être au travail, mais d'une manière parfois assez ludique, parfois assez ridicule aussi, il faut bien le dire. Or sur les sujets de fond sur lesquels vous attendez les salariés, finalement sur vos difficultés, pourquoi on refuse à quelqu'un de mobilité ? Pourquoi on refuse une formation ? Pourquoi on dit non à un recrutement ? Et bien de manière le plus objectif possible, ce n'est pas traiter parce qu'on a peur du bad buzz, on a peur de se faire rentrer dedans sur les réseaux sociaux, donc on préfère ne pas le traiter. Et sur des sujets extrêmement consensuels, pour lesquels, c'est-à-dire la diversité, sur l'égalité, des sujets finalement très loin du quotidien des gens, en réalité. C'est ça le problème. Premier axe, amélioration, donc si on vous entend bien, c'est peut-être faire de la pédagogie et communiquer. Voilà, on va en parler de manière authentique. C'est quand même, pour moi, l'enjeu, ce n'est pas faire quelque chose d'un langage trop corporate, sinon ça ne peut pas fonctionner en fait. Donc pourquoi ces fonctions-là doivent-elles, selon vous, tout de même se réinventer ? Pour moi, il en va de la pérennité de la fonction, je dis ça d'une certaine un peu gravité, mais il en va vraiment de la pérennité de la fonction. Vous ne pouvez pas, derrière, travailler, si je prends l'analogie, à refaire les couleurs des draps et mettre en place une bibliothèque, si déjà votre charpente n'est pas OK et s'il n'y a pas déjà l'isolation des fenêtres. Sinon, forcément, en cas de tempête, ça va se voir et votre maison va s'effondrer. Donc là, il en va vraiment de la crédibilité de la fonction RH de pouvoir entendre ces critiques et d'essayer d'y répondre. Et en y répondant, c'est aussi d'être toujours des critiques, mais il faut accepter quelque part le jeu de manière le plus authentique, même si on sait qu'on ne peut pas tout dire naturellement. Donc oui, de mon point de vue, c'est essentiel de pouvoir faire ça. Vous disiez avant et après Covid tout à l'heure, les attentes des salariés ont tout de même un peu évolué ces deux dernières années. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est probablement l'une des plus grandes difficultés de la fonction RH. On est devenu, déjà qu'on était un peu là-dedans, c'est-à-dire un peu des femmes individualistes et consommateurs, je pense que plus que jamais, c'est un peu ce que je craignais, juste à, on va dire, à la fin de 2021, qu'on est des salariés consommateurs. Eh bien, c'est les retours que j'ai d'ex-collègues qui me disent que oui, c'est clairement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a des gens qui consomment l'entreprise comme un produit et dont le sens collectif n'imprime plus. Et d'ailleurs, on pourrait prendre la même chose au niveau des syndicats. Je pense que si on me posait la même question, à quoi servent les syndicats, vous auriez des réponses assez analogues. Donc tout ce qui est un peu collectif, c'est un peu effondré. Et en fait, les gens veulent qu'on parle de, 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 de. Et la RH, comment voulez-vous qu'elles puissent traiter 300 salariés ? Et à un moment donné, il faut qu'elles puissent avoir des fondamentaux un peu collectifs. Or, en face, on vous répond que non. C'est d'abord eux et ensuite les autres. C'est ça qui est difficile pour elles. Et le Covid a amplifié le phénomène avec le télétravail. Donc il faut que chacun, avant, vous fixiez une réunion, bon, on s'y plie, on s'y plie, tout le monde s'est organisé en conséquence. Maintenant, c'est en fonction des disponibilités des uns et des autres. Ça devient une horreur. Moi, j'étais avec une des RH il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'elle n'avait jamais eu autant à faire à de l'incivilité. L'incivilisme, des gens qui maintenant ont pu peur d'insulter par écran interposé. Ça, il y a quelques années, vous ne l'aviez pas à ce point-là. Donc ça, c'est amplifié. C'est la RH, entre guillemets, qui prend en frontal. Ça, c'est très exact. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Julien Maurisson, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes le fondateur de l'agence d'influence Les Années Folles. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve évidemment très vite sur Bsmart, tout de suite d'ailleurs dans Smart Education. Très bonne journée à tous et à très vite.